bonsoir à toutes et à tous c'est dante et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo une démo technique de Resident Evil Village donc même principe que Resident Evil 7 c'est-à-dire on se réveille dans un endroit et nous avons pour objectif de s'échapper alors d'abord nous avons je ne sais plus où il se trouve ah oui je suis bête un morceau de papier je cherche après le morceau de papier mais j'avais oublié qu'il y était dans dans le creux du mur à quiconque tente de s'échapper d'ici j'espère que ce message vous sera utile vous ne me connaissez pas mais vous devrez me faire confiance si vous voulez survivre d'abord il vous faut sortir de cette cellule regardez autour de vous mettez-vous à quatre pattes s'il le faut ensuite cherchez l'objet dont vous aurez besoin pour vous échapper il est caché là où on en tient tant le moins plongé dans le sang une fois sorti du cachot vous devriez vous retrouver dans une salle la porte ne vous conduira pas dans le salut mais la lumière vous mettra sur la bonne voie si vous êtes dans une impasse ne baissez pas les bras il y a forcément un moyen de progresser quelque part caché quelque part pardon lorsque vous aurez trouvé l'échelle il vous faudra l'emprunter mais attention ne les laissez surtout pas vous voir j'ai l'intention de m'échapper ce soir et je prie pour que vous en sortirez vous aussi tout cas c'est gentil rien que le bruit c'est on dirait ma soupe en train de cuire alors médicaments pour maintenir les bétails en vie j'ai pas fait gaffe qui a fait ça on aurait des viandes qu'on peut trouver dans une boucherie rainmans veillez m'excuser si je parle pas beaucoup en sachant enfin je ne suis pas très bavard et je prie vraiment bon maximum afin que afin que j'ai une bonne élocution aide moi frère je prends bien ce que j'aime beaucoup ça c'est spécial on aurait dit un truc SM sachement ce que c'est comme absolument comme un instrument de torture parce que je ne sais pas du tout alors faudra que j'arrête de confondre je confonds la touche croix avec eux avec aussi que analogique mon dieu un coup de boulon ça m'a surpris la première fois et là ici ça passe 1 du jus de cranberry le crochet un beau jus de cranberry oula oh Oh ! Oh ! J'aimais pas s'en poursuivre. Oh ! Oh, t'es bien mochée, toi. Non, peut-être qu'il est bien carbonisé. Vite. Rien que ces décors, j'adore. C'est vraiment, vraiment super détaillé. C'était déjà beau dans Resident Evil 7, mais... Mais ici, je trouve que c'est 10 fois plus. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup plus de détails. Tiens, j'adore. Je me ronde ou ça coule. Je sais pas. Je sais même pas d'où ça coule. C'est plus ou moins le même bruit quand je pisse. Ah, il coule d'ici. C'est plus dur de voir comme ça que le bruit quand je pisse. Oula ! N'empêche que j'adore comment c'est bien dressé comme ça. On se croirait au Palais Vivienne de Pierre-Jean Charlençon. Ça sent terriblement mauvais. Une danse d'un capre. Si tu prends Def, ça pourrait pas aller. Espèce de quiche. Alors ici. C'est assez poussiéreux au niveau des bouteilles de vin. Il y a vraiment de quoi boire ici. En effet, ça fait un visage sur la bouffe. Le truc noir aurait dit un deuil. Le truc orange et une bouche. Comment ça donne trop bien. 9 juin 1958. C'était mon premier jour de travail au château aujourd'hui. J'étais très étonné de constater qu'il n'était habité que par des femmes. La maîtresse et ses filles ont assisté sur le fait qu'elles ne mordraient pas. C'était pour le moins étrange. 23 juin 1958. C'est là, fait deux semaines que j'ai commencé à travailler au château et j'ai un peu peur. Une autre servante, Adela, a commis un impair et Mlle Daniela lui a tailladé le visage avec un couteau. Et la nuit, j'entends des gémissements, comme si des fantômes erraient dans les couloirs. Je veux rentrer chez moi. 8 juillet 1958. Je ne sais pas quoi faire. Les jeunes demoiselles se plaignaient qu'il faisait une chaleur étouffante pendant le dîner. Alors, j'ai entrouvert la fenêtre. « Ferme la fenêtre ! Ferme la fenêtre ! Ferme la fenêtre ! Ferme-la immédiatement ! » Monta crié à l'unisson. J'ai peur d'être embonné au sous-sol et qu'on ne me revoit plus jamais. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Ce qui peut expliquer les cadavres au sous-sol. Par contre, j'ai oublié de regarder si j'ai des jambes. Ah, on ne sait pas bien voir. Je ne peux pas regarder plus. Tant que je ne sais pas si j'ai des jambes. On ne sait pas qui on incarne en fait. On incarne juste une jeune vierge mais... C'est mieux qu'on ne se voit pas. Ça, par contre, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Un collier d'os utilisé pour chasser les mauvais esprits. On me l'a appris lorsque j'ai été jeté au cachot. Magnifique, c'est Rob. Je suis d'abord dans l'ambiance, je ne parle pas beaucoup. Oula ! Je t'ai vu ! Rien que lustre, j'adore. C'est vraiment la première chose que je vois quand je rentre ici. C'est tellement super bien détaillé. Enfin bref ! Il manque un œil. Ouais. Heureusement, je pense que je vais trouver une blague mais j'ai pas d'idée. Ça a l'air de la faire rire. Je me trompe. Ces vêtements sont similaires à ceux que je porte. Aïe. Je me trompe. Ça c'est vraiment bien dressé, j'adore. Une bague avec un œil écarlate. On peut l'examiner. Une bague est certi d'une pierre en forme d'œil que l'on pourrait facilement l'enlever. Un œil écarlate. Un œil, pardon. Une pierre qui ressemble à un œil injecté de sang. En tout cas, mais ça, j'adore. Rien que ça, j'adore. Oula. Je t'ai vu. C'est déverrouillé. C'est super. Alors ici, je crois qu'ici il n'est rien. Non, c'est ici. Les techniques de vinification du château Dimitrescu remontent au XVe siècle, bien avant l'arrivée des occupants actuels. Alcina Dimitrescu utilise un procédé traditionnel, bien que particulier, pour enrichir l'intensité des saveurs du vin et lui conférer un bouquet épais. Son meilleur millésime est le sanguis virginis, qui signifie « sang de vierge ». Il est conservé dans une bouteille spéciale décorée de fleurs argentées. D'où la signification de maiden, jeune fille ou vierge, en traduction littérée. Ah, il n'y a rien ici. Il n'y a plus qu'à y aller. Il n'y a plus qu'à sortir d'ici. Oh, mon dieu. Euh, t'as qu'à attendre. Non, 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 pas de sous-son ! Non, pas de sous-son, dégage ! Ah, dégueulasse ! Dégage ! Ah, quand même le bruit de la mort-sure, franchement... On m'a mis mal à l'aise. Allez, la clé de la porte qu'ils donnent sur la cour depuis la salle à manger du château. Allez, on y va. J'ai une amie qui a fait la malicure. Ok. Merci d'avoir joué à cette démo. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un agréable moment. Et sur ce, je vous souhaite une agréable bonne soirée. Au revoir. Je vais vous montrer tout. Sous-titrage ST' 501